Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne après une petite petite absence. Il y en a des affaires ces temps-ci, ça n'a pas de bon sens, je dirais que chaque fois je suis comme... C'est genre en story sur Instagram, en vlog, c'est genre les médias sociaux ces temps-ci sont wild, n'est-ce pas? C'est wild. Personnellement je me dis à tous les jours qu'il faut que j'arrête d'aller sur Facebook parce que ça me vole trop de temps et ça mine mon moral de voir des fois les commentaires incroyables. En tout cas bref, je voulais prendre le temps de bien revenir et de revenir avec une capsule que je vous avais dit que je ferais récemment et c'est celle sur le ménage donc aujourd'hui, il ne faut pas que je sois gênée de vous montrer le bordel qui est là en ce moment parce que je l'ai volontairement laissé en place quelques jours pour que ce soit un peu plus satisfaisant pour vous comme speed cleaning à voir parce que je pense que là-dessus on est pareil, vous et moi, on aime ça voir ça, c'est satisfaisant. Donc là, en fait, je vais aller faire un retour au centre-ville, je vais faire des petites courses vite vite, ça fait genre 5 mois, je peux aller au Dolorama et ça me manque comme pas possible. Donc je vais y aller juste pour mon bien-être. Je pense que je n'ai même pas genre vraiment des trucs spécifiques à acheter, je veux juste comme y aller parce que ça fait partie de la routine normale de la vie, aller au Dolorama une fois de temps en temps et là j'ai l'impression que la vie est vraiment plus normale donc ça va faire du bien. Fait que c'est ça, je vais aller faire ça très bientôt, je vais juste faire un petit update avec vous, vous dire un peu ça va être quoi le vlog aujourd'hui pis quand je reviens, watch out, là, là, il va falloir j'ai de l'énergie parce que je vais faire un ménage entier de la maison. Ben peut-être pas tout, 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 mais t'sais, tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire de ramasser qu'est-ce qui traîne et vous présenter surtout c'est quoi mes outils et mes produits préférés pour faire le ménage tout en répondant à vos questions. Je vous ai posé des questions hier sur YouTube par rapport au ménage, ben t'sais, il y en a qui voulaient savoir justement c'est quoi mes produits coup de cœur, mes outils coup de cœur, est-ce que je recommande ma balayeuse, comment je sépare les tâches avec pattes, t'sais, toutes des questions comme ça. Fait que je vais essayer de vous aider le plus possible. Et bien sûr, donc, à la fin, il y aura une petite partie de speed cleaning parce que c'est juste tellement satisfaisant à regarder pis ça va me faire du bien aussi de faire du ménage. Comme je dis, là, ça fait au moins trois jours que je laisse ça comme... à peu près comme c'est, vous allez voir la vérité. Pis je vais faire ça avec vous, écoutez, ça va être cool de voir un petit avant-après. Fait que voilà, j'avais-tu d'autres choses à vous dire? Je vais me prendre tout le temps des petites notes, là. Ah oui! Là, je suis vraiment désolée. Donc, la semaine passée, je n'ai pas fait mes vérifications à savoir est-ce que je vous avais déjà parlé de la story time que je vous ai contée. Et il s'avérait que oui. Après plusieurs commentaires, j'ai commencé à voir quelques filles qui s'étaient rendues compte que je vous avais déjà raconté sommairement cette histoire-là. Donc, je suis vraiment désolée si je me suis répétée, si vous aviez déjà entendu cette anecdote-là. Mais là, j'ai vraiment l'impression de l'avoir laissée partir. Il y en a qui me disaient qu'ils sentaient que ça me troublait encore de le raconter. Pis oui, parce que pour vrai, j'ai vraiment eu peur comme d'y laisser ma peau cette journée-là. Donc, bref, désolée, je l'avais déjà dit. Je ne sais même pas dans quel vlog, pis dans quel contexte. C'est juste là, le contexte se prêtait un petit peu. Il y en a aussi beaucoup qui me disaient, genre justement dans ma story time, comme quoi la façon que je décrivais la personne, ça avait l'air plus de la maladie mentale que, tu sais, quelqu'un qui voulait agresser sexuellement. Pis, je ne sais pas, à cet âge-là, je ne connaissais pas vraiment ça, la maladie mentale, je dirais. Donc, je ne sais pas vraiment si c'était le cas. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas acceptable, c'est sûr. Mais il y en a qui disaient, tu sais, peut-être que la personne était bipolaire ou schizophrène. Pis maintenant que je connais un peu plus ça, je voudrais que je ne suis pas convaincue, non. Ça se peut que c'était juste quelqu'un aussi de très maniganceux, pis qui dit beaucoup de mensonges, là. On ne le saura jamais. Bref, parenthèse formée là-dessus. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de bon les derniers jours? J'ai essayé d'organiser ma vie. Encore une fois, j'ai essayé toujours de naviguer dans les méthodes d'organisation. Alors ça, je suis tout le temps en train de ressasser ça pour essayer d'être... Ben, voir ce qui me convient dans le moment, en fait. Essayer de décider mes vidéos pour ma chaîne de beauté. J'ai de la misère, c'est-à-dire que l'été, je suis vraiment plus inspirée à, genre, m'occuper de la maison, là. Surtout de la cour et tout ça, pis moins make-up. T'sais, aujourd'hui, genre, je n'ai plus le temps de me maquiller. Pis ça fait du bien, je suis contente. Je vais faire une petite photo Instagram. Mais c'est une drôle de passe pour tout le monde en ce moment, je pense. Fait que, bref, c'est ça, il n'y a pas tant d'updates. Pat a fixé la cour, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ben, pas la cour, la clôture, pardon. Parce qu'elle était très, très, genre, elle bougeait, genre, de tout ça, là, quand il vantait. Vu qu'elle est longue, là, c'était comme un peu dangereux. Fait que là, il l'a fixé avec son ami l'autre jour. Je peux aller vous montrer, même si c'est vraiment pas excitant. Parce qu'il y avait comme des équerres qui tinaient en dedans. Pis là, quand on les a enlevé, on le fait genre, ah, c'est revenu comme avant. C'est vraiment plus grand. On a reperdu la piscine. Je vais aller vous montrer vite, vite, d'or, où est-ce qu'on en est. Pis après ça, on va, ben, tantôt, quand je reviens de mes commissions, on tomberait vraiment dans le sujet ménage. Parce que là, je trouve que ça commence raide, sinon, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, là. C'est vraiment chaud aussi. Je vais me prendre de l'eau, parce que, ah, c'est humide. Il y a plus, ça fait une semaine qui plaît au Québec, là, si jamais vous ne me suivez pas d'ici. Pis, tu sais, je suis contente pour les plantes, mais je suis comme, pauvre annuelle. Tu sais, les annuelles, ça a l'impression d'avoir un arrosage consistant. Je suis comme, j'aurais dû les cacher. Là, j'ai l'impression que je vais perdre des plantes tellement il y a eu d'eau. Genre, c'était torrentiel. Fait que je vais aller faire mon petit tour quotidien dans la cour avec vous. Juste checker s'il y a des dégâts et tout. Pis après, ben, c'est ça comme je dis, on se reverra tantôt pour la portion ménage. Fait que si c'est ça que vous intéresse, ne soyez pas gênés, avancez plus loin dans la vidéo. Sinon, ah, oui, checker mon pléa. Oh my god, il fallait vraiment que je vous fasse un update là-dessus, gang. Pis ça n'a pas de bon sens. Est-ce que vous vous rappelez quand je l'ai acheté il y a quelques semaines? Ben, c'était-tu le mois dernier? Je pense que oui. En tout cas, au cactus fleuri, là, j'avais vlogué avec ma mère, ma soeur et tout. Pis, oh my god, il est tellement heureux ici. Là, je l'ai changé de peau. J'ai pogné celui-là dans un centre de jardin que je le trouve trop beau. J'ai mis des petits corps comme ça pour le fixer. Mais là, c'est ridicule. Faut déjà, je vais y faire une coupe de cheveux. Pis là, je pense que si ça se bouture, je vais pouvoir tout le temps donner à du monde. Parce que il est bien trop heureux ici. Il est super beau, il est super en shape. Pis c'est ça, je fais juste comme lever le peau de temps en temps. Quand je sens que c'est léger, je l'arrose. Ou je fais juste toucher ça. Pour vrai, je sens comme le tonus de la plante. Et quand je la trouve molle un peu, je lui redonne de l'eau. Pis là, elle revient toute heureuse comme ça. Fait que voilà, première update. Deuxième update, ça se peut qu'on change d'îlot. Et d'évier dans la cuisine. Donc, à suivre. Il y a comme plein de petites updates déco que je vais devoir vous faire bientôt. Oh, mais que vois-je? J'ai une petite fraise de prête. Aussi, by the way, Pat, ils vont me faire des bacs en bois. Parce que, ben, que je vais pouvoir fixer sur la rampe du balcon de même. Parce que ça, les vivaces, c'est survivre pas l'hiver. Mais là, en bac en bois, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Pis ça va rester malade. Fait que c'est un autre projet qu'on a en cours. Un petit projet. Fait que là, avec la pluie, pis le fait qu'on s'est pas vraiment baigné, on a reperdu la piscine. Mais on va la retrouver. On a juste plus de clore, fait qu'il faut aller genre en acheter. Mais sinon, sinon ça va. S'il y a-tu des dégâts? Non, ça m'a l'air correct. Ça, c'est mon petit panier pour aller chercher dans le potager les tomates qui sont prêtes. On va l'emmener d'ailleurs. S'il faut juste que je fasse un petit peu de deadheading. C'est comme la fraise, quoi? Oh, c'est bon. On dirait qu'elles sont moins bonnes que celles de juin, mais elles sont bons pareilles. Autre update super intéressant. On est rendu avec du treillis là aussi. Parce qu'avant, ici, on voyait les voisins. Là, on les voit plus. C'est eux qui l'ont mis, mais on est bien content. Parlant de vignes et de raisins, chick et ça, man. Cette année, ça va être fou. Il y en a déjà certaines places qui ont commencé à devenir mauve. Pas ici, non. Là, l'autre jour, j'ai recoupé les rosiers. Ça en venait énorme. Beaucoup d'entretien que j'ai fait récemment. Vous ne voyez pas le avant, mais là, c'est un peu plus cute. C'est un peu plus rond. Hey, qu'est-ce que tu fais là toi? Oh, potager de feu. Qu'est-ce que se passe-t-il ici? Les tomates, ça n'a pas de bon sens. J'ai perdu le contrôle. Checker ça. Là, il y en a plein qui commencent à être rouge au moins. Mais, oh, mon Dieu, seigneur. Je ne serais même pas capable d'aller chercher ça dans le fond. Incroyable. Je vais vite parce que finalement, mon autre batterie n'était pas bien chargée. Oh, checker l'auberge de l'assemblée full grosse. Oh, yeah! Une deuxième, j'en ai un autre là. Plein de poivrons ici. Oh, concombre. Je pense que j'en ai un petit qui pousse ici. Yeah! J'en ai juste eu deux à date. Ce n'est pas beaucoup. Sinon, j'ai mes dahlia qui ont fleuri entre-temps. Mais c'est genre la seule affaire qui fleurit ici en ce moment. Ça fait que il faut vraiment que je travaille cette plate-bande-là pour avoir des quoi qui fleurit en juillet. Parce que j'ai la salvia comme ça qui revient. Mais, oh, il y a l'araignée là. Elle se fait toute manger par les criquets ou les limages de ses poids. Là, j'ai plein de plantes qui se font bouffer. C'est chiant. Checker, j'ai vu ça l'autre jour. Un bébé salvia qui repousse. Je suis tellement contente. Ça va venir remplir le trou ici. Je ne sais pas d'où il sort. Il était sûrement là une autre fois. Puis, il est mouru. Mais, il est revivu. Là, tout est effouéré à cause de la pluie. Mais ça, oui. Ça, j'ai d'autres floraisons. Ça, ça va bien. Mais, c'est comme les seules affaires que j'ai en fleurs. Bon, j'ai les scabilleuses aussi que j'avais plantées l'autre fois avec vous. Elles sont toutes effouérées par la pluie. Puis, ils étaient plus en fleurs il y a quelques jours. Mais, voilà. Ça, j'ai tellement hâte qu'ils fassent des pompons. Genre, je voulais les voir pour la première fois. Mais, c'est long. C'est vraiment long. Là, je vais avoir plein de choses qui fleurissent à la fin de l'été. Ah oui, puis ça, c'est genre mort sans aucune raison. Quand je les ai deadheadés l'autre fois, ils ont comme commencé à mourir. Ça fait que là, j'ai une tige qui est vivante. C'est un bord, on dirait que c'est mort. On verra si ça revient au printemps prochain. Tu sais, je ne toucherai à rien. Mais, c'est plat. Là, c'est mes lichenisses. Je ne sais pas que je l'ai faite pas correct. Mais, elles sont genre semi-mortes. Ça fait que c'est ça. La clôture partout, elle a été solidifiée. Ça fait que là, il y a des nouveaux poteaux qui sont plus oranges. Mais, tout va vieillir gris dans un peu de temps. Ça fait que il reste un peu de trucs qu'il faut genre dispatcher à aller au centre et tout. Mais, sinon, getting there, getting there, je vous dirais. Ah, puis l'autre bord, je ne sais pas quand je vais faire ça. Les arbres, les arbustes, c'est quand? Ce serait quand le meilleur moment. Ça fait que je veux faire ça absolument cette année. Ça fait que ça serait plus vers l'automne. Mais, tu sais, pas trop tard non plus parce qu'il faut que les arbres et les arbustes, pardon, aient le temps de faire leurs racines. Voyons, je n'ai plus de voix. Ça fait que je ne sais pas si je vais faire ça comme fin août, septembre. Ça peut-être trop tard, je ne sais pas. Ça fait que là, il va faire moins chaud. Apparemment, il n'y aura plus de canicule de l'été. À voir. Là, je n'ai pas la clé pour ouvrir. Mais, en tout cas, le gazon, ici, il avait rushé à cause des cèdres. Il ne maquait d'eau. Mais là, il est tellement beau, le gazon, l'autre bord, il faut que je vous montre ça. Avec la pluie, il est exceptionnel. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Il est-tu beau? Avouez, je capote. Le gazon vert de Jalousie, de Gazon Québec. Je suis sûre, je vais finir par le mettre en avant de chez nous parce que je n'ai plus de gazon. Comme ici, d'ailleurs, on dirait peut-être que j'en ai, mais ça, c'est de la... Digitaire. C'est une mauvaise herbe annuelle. Et je ne sais pas que c'est passé cette année. Bon, vous allez me dire, c'est vert. Ça fait comme un tapis parfait. Oui, oui, je suis d'accord. Mais je ne sais plus où mon gazon. Mon gazon que je sème ici à chaque année, il apparaît au printemps et après, il disparaît quand il se met à faire trop chaud. En tout cas, c'est juste drôle parce que, vu d'en haut, du deuxième, ici, c'est genre vert flash. Puis l'autre bord, c'est vert foncé, genre vraiment beau. Fait que, ouais. C'est ça pour le bête terrain. Au moins, c'est vert. Tu sais, le gazon, quand il manque d'eau, il n'est pas vert. Fait que, au moins, c'est vert. Mais c'est une mauvaise herbe. C'est tellement chiante à gérer, ça. C'est très difficile. Fait que, bref. Voilà. Rebonjour. J'ai dû pogner les boutons. Chaque fois que je mets un masque, je pogne des boutons. Tu n'arrêtes pas de me piquer le nez après. Anyway, c'est pas grave. Il faut porter son masque. On le met. Hey, j'ai comme envie de vous faire un mini-haul. C'est vraiment pas le sujet. Mais là, tu sais, je reviens de me guinziner. Fait que, je suis comme excitée. C'est la première fois que j'allais au centre-ville depuis la COVID. Ou juste même vraiment magasiner, tout quoi. Là, ça, ça n'a pas rapport. Mais pour ça, c'est quelque chose que je viens de recevoir dans la poste. J'ai commandé ça l'autre jour. C'est de la Neem Oil. C'est 100% pure naturel. Et ça sert... Mais je crois que ça sert un cosmétique. Vous êtes croche, hein? Attendez. Mais c'est ça. Moi, je l'ai acheté plus pour un usage dans le jardin. Il y a beaucoup de gens qui en parlent de ça. Ça, puis la terre de diatomée, une fois la même, que je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais utilisé d'insecticides. J'ai vraiment des problèmes de fourmis. Et donc, de pucerons, de criquets, de limages. J'ai une panoplie d'affaires qui sont en train de me faire la vie dure. Et c'est ça. C'est pas trop mon genre. Mais je veux comme tester un produit naturel comme ça pour voir si ça les éloigne. Je pense pas que ça les tue. Je pense que ça va juste les faire bouger ailleurs. En tout cas, je vais l'essayer dans le jardin, puis je vous en reparlerai. Ma piscine est verte. Elle est quasiment aussi verte que le gazon. C'est génial. OK, bref. Par quoi je commence Ardennes? Ardennes, donc j'ai fait mes retours. C'est ça, je vous avais pas dit, mais j'avais fait une commande cet été. Puis j'avais trois trucs qu'ils faisaient pas. Donc je les ai retournés. Tu sais, j'avais acheté en ligne. J'ai retourné en magasin. Puis là, ils m'ont remis l'argent sur une carte cadeau. Fait que c'est sans qu'elle est là, même si on peut pas essayer le vêtement, au moins, je pouvais les mettre devant moi. Puis tout ça, parce que moi, j'aime pas ça acheter en ligne. Je suis pas bonne. Genre, c'est trop compliqué pour moi. Bref, j'avais pas le choix pour avoir le COVID. Mais là, c'est ça, j'ai fait des petits achats avec ma carte cadeau. Donc j'ai pris ces sandales-là qui vont avoir un méga-confo. J'ai même pas pu les essayer. C'est des 7. Après moi, ils vont me faire. Je vais tout vous montrer le linge, après je vais l'essayer. Ça fait-tu? Ah, moi, je suis comme 7, 7,5. Mais ça fait, c'est comme pile, mettons, la longueur de mon pied. C'est des gouroune de même style... Comment ça s'appelle donc? Cher blanc. Birkenstock. Ouais, c'est ça. Ah, mais wow, ça m'en fout le confo. Ok, j'ai un pied plus grand que l'autre ou... Est-ce que c'est une blague? Ben voyons, attendez! Est-ce que c'est moi ou genre il y a un pied plus grand que l'autre? Ah, attendez, je viens de comprendre. Ok, 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 non, c'est parce que la sangle est pas... Elles sont pas autant serrées des deux bords. C'est pour ça, j'étais genre, mon Dieu, c'est louche. Ok, donc, c'est bon, pas de stress. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris cette jupe-là, plus pour l'automne. Il y avait déjà un peu de linge d'automne de sortie. Mais Cherky, comment elle est cute, genre... Elle est comme un petit peu en laine. Je vais vous montrerai tout après, mais je la trouvais vraiment belle. Puis t'sais, assez longue, j'ai de la misère à la trouver. À chaque fois, genre, dans le passé, j'achetais des jupes ou des shirts, mettons, qui étaient courts, parce qu'il y avait juste ça. Mais là, je suis contente, celle-là est longue, fait qu'il y a un petit bas de colle en noir, ça va être super beau, puis c'est genre indévodable. Ah oui, j'avais d'autres sandales aussi, je vais faire vite, je sais que c'est pas ça le sujet, mais d'habitude, vous aimez bien les hauls, puis c'est rare que j'en fais, parce que c'est rare que je magasine. J'ai pris aussi ces sandales-là, je trouvais vraiment jolies, avec un autre style complètement de ce que j'ai, puis j'aime ça des sandales que tu peux juste comme, t'sais, rentrer ton pied, genre pas d'attache, pas compliqué, là. J'suis vraiment, c'est ça, j'ai goût de pas me casser la tête avec mon linge d'été maintenant. Wow, super belle, avec ce que je porte, on dirait que c'est genre parfait. Bon, le prochain truc, en fait, vous le voyez ici, c'est un bas de maillot, parce que j'en avais commandé un haut, qui était censé être rose pâle, puis il est rose néon, puis j'ai comme rien pour le mettre, fait que là, bien, regarde, t'as un beau problème, j'ai pris une culotte blanche, je me suis dit que ça serait bien cute avec, puis anyway, ça va avec tout, là. T'sais, je peux mix and match mes maillots avec ça maintenant. Dernière pièce, ça, chez Arden, c'est ce petit jumpsuit que je trouvais, ma foi, fort original. Je l'ai pris en extra small, parce que ça, c'est... Y'a pas de bretelles, ça tient juste par là, fait que faut que ça tienne. Puis moi, en haut, je suis genre extra small, small, puis en bas, medium. Mais j'aime ça, les jumpsuits, parce que souvent, ils sont faits large, puis stretch, comme celui que j'avais acheté, le rouge au Arden, là, justement, au début de l'été, au printemps, que j'adore, là. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est le même genre de morceau. Pas mal sûr qu'il va bien m'aller, fait que, en tout cas, je vais essayer ça juste après. Et donc, la deuxième place que je suis allée, c'est au Dolorama. J'ai pris des petits crochets, des affaires juste de jardin, parce que ça me manquait. Puis, ouais, ça pour le grillage, ou comme pour protéger mes bulbes, avec justement mon grillage, ça va bien. J'ai aussi pris les paniers, c'est surtout pour ça que j'y allais. Je me rappelais qu'ils en vendaient là-bas, des beaux petits paniers de fleurs, comme ça, parce que, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais après avoir fixé la clôture, on a mis des crochets que j'avais achetés aussi l'année passée au Dolor. Il y a genre une petite tête de chevreuil. En tout cas, je trouve ça vraiment cute. C'est classique, là, mais ça, ça va être vraiment beau. Je vais pas mettre des fleurs, cette année, j'ai le goût quand même d'aller les accrocher pour me, t'sais, concrétiser un peu mon idée. Quoique, je pourrais mettre genre des chrysanthèmes à l'automne ou de quoi dedans, ça serait super beau. Mais sinon, ça va aller au printemps prochain. Sinon, ben, c'est ça, des affaires de jardinage comme ça qui me manquait. Ça, c'est vraiment pratique. C'est un de mes bossards. La toile à mauvaises herbes aussi. Je l'ai jamais essayé, celle-là, mais t'sais, pour des petites zones, des petits projets, j'en avais plus, fait que là, j'en aurais. Pis c'est tout, le reste, ben, ça, c'est pour un concours qu'on a organisé avec Hugo. Fait que je suis allée récupérer les produits pour les envoyer à la gagnante. Fait que voilà. Ouh, je t'ai stripplée, mais je vous avais promis que ce serait pas trop long. Ah oui, c'est vrai, il faut juste que j'essaye le linge maintenant. On va essayer. Ouais, médium en bas, ça m'a l'air parfait. Je vais faire la petite boucle, là. Ouais, médium. Faudrait pas qu'elle soit plus large, mais t'sais, sinon, je m'en aurais peur qu'elle soit trop serrée ici. Je vais vous la montrer de plus loin. Très douce. Oh! J'essaie juste de cacher mes bretelles, même si c'est pas la bonne... C'est un moment, on dirait qu'il y a quelque chose qui est plus long ici. Qu'est-ce qu'il se passe ici? On dirait que ça tombe weird, non? Ça vient faire comme un V de même. C'est quoi ça? Hey, je croyais que j'allais l'aimer, sinon, c'est quoi ça? Oh non, mais quelle faille! Oh mon dieu, puis derrière, derrière, il a pas l'air bizarre. Mais genre, c'est quoi? Comment il push? Je peux-tu, genre, arranger ça? C'est moi qui ai des trop grosses cuisses? C'est quoi le problème? Je suis même genre... Oh man, c'est quoi ça, genre? Wildo! S'il y avait pas ça, ça serait cute. Checker avec les petits sandales, en plus, ça fit au bout. Oh man, c'est quoi l'affaire? Oh, ça c'est vraiment le genre d'affaire que c'est ça. C'est pour ça que j'aime ça, essayer mon linge en vie, en cabine. Bon, je me suis changée, parce que j'avais vraiment chaud dans mes jeans, et je vais vous montrer, ça, c'en est une robe du Arden, pardon, que j'avais dans ma commande, que je peux vous conseiller. J'en aime full, genre le tissu, tout est beau et confortable. T'sais, c'est tout souple, je sais pas comment dire, mais j'en aime vraiment beaucoup. Des petits motifs fleuris comme ça, ici, une petite bande élastique, pis ça c'est loose, fait que c'est le genre de robe que je me trompe pas trop quand j'achète en ligne, fait que bref, je vais mettre mes petits sandales. Je vais aller accrocher avec vous autres les paniers, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh yeah! Oh, ça va être cute! Ah, pis là, by the way, il y a des fils électriques derrière, mais ils sont pas rattachés à quoi que ce soit en ce moment, inquiétez-vous pas, c'est quand on avait enlevé le garage, on les a enlevé, mais en tout cas, c'est là, en attendant que l'électricien vienne, mais yeah, je suis contente de checker les crochets aussi, ça va être cute, hein? Ça va être beau, parce que le genre de ce bord-là, il y a plein de verre avec la vigne, mais là, il n'y a rien. Je pense qu'une autre année, je mettrais genre du lierre, ou je sais pas quoi, l'autre bord, pour que ça revienne ici un petit peu tapisser, toute cette clôture dont vous connaissez. Par quoi tout, elle a passé. Tant que j'ai tassé les fils, ça va être beau, hein? Avec des petites fleurs dedans. Oh yeah! Ok, donc je pense, juste avant de vous présenter mes outils, mes produits de ménage, je vais aller chercher quelques-unes de vos questions. Je pourrais faire genre la moitié là, pis la moitié plus vers la fin du vlog, comme ça, ça va être, tu sais, un peu plus varié et dynamique. Il y en a qui voulaient savoir comment je fais pour gérer les poils de Lily dans la maison à chaque jour, est-ce que j'ai des astuces, parce qu'elle a le 3 chats, pis c'est compliqué de garder dans la maison propre, ouais. Je comprends les animaux, les chiens, les chaises, ça fait partie de la game, là. Moi, c'est quelque chose que j'assume totalement. Mais je voudrais que Lily, c'est pas si pire, c'est moins pire que, mettons, avec Jack qu'on avait, parce que Lily, elle a le poil vraiment dense, fait qu'elle, quand on en perd, c'est genre en mode. Elle perd pas comme, tu sais, poil par poil, comme des fois les chats à poil court font, j'ai l'impression. Fait que c'est vraiment pas si pire, pis tu sais, des fois, c'est ça, c'est comme plus, mettons, le tapis dans le boudoir, c'est vraiment, c'est le velcro, pis je vais vous montrer, il y en a un, genre, de ces motons de poils, que tu sais, des fois, elle se lave, ou whatever, pis ça tombe à terre. Mais c'est ça, au moins, il se spot bien, il se ramasse bien, genre, j'ai jamais plein de poils partout sur mes vêtements. Son poil est vraiment comme bon pour ça. Tu sais, elle, dans le fond, ça se présente comme ça. Pis ça, c'est ça, c'est un tapis qui est un petit peu effet brosse. Fait que quand elle se couche dessus, ce qui arrive souvent, ben, des fois, tu le vois pas, tu sais, son poil, il va être comme répandu dedans, pis tu le verras pas, mais c'est ça, souvent, c'est plus des motons comme ça dans la maison, fait que c'est full facile à ramasser si jamais j'ai pas le temps de faire la balayeuse. Pis un petit truc pour ce genre de tapis-là que j'ai découvert, parce que, tu sais, évidemment, je le fais à la balayeuse à chaque semaine, mais à un moment donné, j'avais l'impression que c'est ça, il restait tout le temps comme des petits poils. Pis, ben, à cause de la texture, je me suis rendu compte que ces brosses-là, qui avaient justement le même genre de texture, c'était la meilleure affaire. Fait que là, quand j'ai fait ça, pour la première fois, j'en revenais pas, genre, je suis allée chercher comme tellement de son poil, pis après, c'est full facile à enlever, tu sais. Je fais de même, là, pis je vous jure, j'avais ramassé une motte de poils que je voyais pas, parce que, tu sais, c'était quand même gris noir sur gris. Mais, tu sais, de temps en temps, maintenant, je prends le temps de tout faire ça, une fois que j'ai passé la balayeuse, pis checkez, il y a plein de poils, c'est ça, comme caché, que je voyais pas. Fait que, en tout cas, si vous avez les tapis de même, ça, c'est la brosse parfaite pour, petite brosse, ce qui vient sûrement du dolo aussi. Sinon, Jani, as-tu une liste qui te permet de savoir, par exemple, le ménage que tu dois faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et si oui, si tu peux nous le partager. Oui, j'ai ça, et par contre, mon imprimante imprime très mal, je suis due pour la changer, j'ai essayé d'imprimer tantôt dans mes commissions, pis ça a pas marché avec ma petite clé USB, je sais pas pourquoi. Fait que, bref, je l'ai pas, je l'ai sur mon sel, par contre, je pourrais vous montrer, je l'ai refait récemment, en fait, ma liste de ménage, parce qu'avant, mettons, les premières années ici, pour comme m'organiser officiellement avec Pat, j'avais eu besoin de faire ça, une espèce de tableau, qui était mensuel, en fait, donc je mettais, mettons, tout ce qu'on fait, que ce soit la vaisselle, remplir, vider la vaisselle, laver les bols, tu sais, de bouffe, pis d'eau à Lily, passer la balayeuse, laver les planchers, toutes ces tâches-là, c'était là, pis on prenait un surligneur, mettons, moi j'avais le rose, lui il avait le bleu, pis à chaque fois qu'on faisait notre tâche, ben, on la cochait comme ça, on pouvait vraiment suivre, pis si vous avez de la misère à répartir, pardon, vos tâches entre couples, ou entre colocs, ou peu importe, c'est un truc que je donnais, je pense, justement, dans mon livre, mais c'est ça, si vous êtes comme, je sais pas, nouvellement en colocation avec quelqu'un, pis ça se passe pas bien au niveau du ménage, ben, on peut voir là, c'est quoi un peu les forces aussi de chacun, parce qu'on a toutes nos tâches comme préférées, pis qu'on aime moins, là, c'est normal, fait que ça, ça m'aidait vraiment beaucoup au début, pis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas mal du par coeur, là, que c'était plus acquis, disons, comme comment on allait se répartir les tâches et tout, fait que là, je le fais plus, mais là, je voulais le faire en pince-bête pour les tâches qui reviennent moins souvent, donc dans le fond, je fais plus un tableau mensuel où je fais un suivi de près, ça m'aidait au début, là, j'ai plus besoin, là, j'ai fait un espèce de tableau de même, faudrait que j'essaye de vous le mettre sous la vidéo, mais dans le fond, là, c'est rendu un tableau annuel, parce que c'est des tâches que je fais pas souvent, pis que je me rappelle pas, justement, c'est quand la dernière fois que j'ai fait, donc là, mettons, je l'ai parti en juillet, et j'ai, mettons, lavé le frigo, lavé les housses de coussins, t'sais, c'est des choses que tu fais pas nécessairement à tous les mois, là, ça dépend vous, combien de temps vous avez, et je voudrais peut-être qu'il y a des gens qui lavent leur frigo à chaque semaine, moi, je fais pas ça, donc, même chose pour, t'sais, épousseter les cagres, les plaintes, laver les portes, les fenêtres, t'sais, c'est des choses que je sais pas, c'est quand la dernière fois que j'ai fait, euh, vider le tuyau de la sécheuse, t'sais, que ce soit par un professionnel ou vous-même, t'sais, juste des affaires, t'sais, plus rarissimes, là, j'ai mis là-dedans, comme ça, je vais me rappeler que c'était quand la dernière fois, donc, bref, vous pouvez faire ça, pis sinon, oui, dans mon livre, j'ai une section qui est organisation et ménage, je vais vous montrer rapido, donc, comme ça ici, hey, c'est drôle, parce que le meuble, c'est genre lui derrière moi, check it, oh, oh, je l'ai, check it, ouais, fait que c'est ça, je donne tous mes trucs d'organisation de l'espace, et de ménage, dont, ben, ou en fait, je vous partage les recettes des produits que vous allez voir aujourd'hui, en tout cas, la majorité, donc, une maison plus verte, alternative, écologique, lavage et séchage, là, je suis plus capable de parler, ça y est, ménage simplifié, une liste à cocher, ça, c'est vraiment en lien avec ce que je vous parle aussi, donc, ça, c'est plus un rappel, peut-être, je sais pas, quelqu'un, que c'est la première fois qu'il est dans l'appart, qu'il n'y a jamais vraiment eu à faire du ménage, parce que c'est ses parents qui le faisaient, c'est comme juste une bonne base, là, je trouve, fait que, ouais, vous pouvez le cocher, carrément, avec un crayon à mine, pis effacer à chaque fois après, ou le photocopier, carrément, l'imprimer, le faire plastifier, tu sais, le mettre sur votre frigo, comme ça, vous l'avez toujours sous les yeux, sinon, même moi, genre, j'ose pas tout le temps le sortir, j'ai peur de le salir, mais, comme je vous disais, c'est vraiment un guide pratique, c'est un livre que vous allez vouloir consulter souvent, je pense, donc, laissez-le comme pas trop loin non plus, mais, en tout cas, ça, moi, j'en ferais une photocopie perso, pis ça, j'ai fait vraiment, c'est ça, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque saison, chaque année, je sais qu'il y a des gens qui se donnent une pièce par jour, tu sais, qui échelonnent, dans le fond, leur ménage, l'étal, moi, la façon que je fonctionne, honnêtement, c'est plus le week-end, c'est plus là que j'ai du temps, souvent, je travaille quand même les week-ends, mais, tu sais, j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de la maison, donc, à tous les jours, ce que je fais, c'est surtout, tu sais, de ramasser un peu, qu'est-ce qui traîne, mettre ça dans des paniers, aller remettre ça, où est-ce que ça va, laver les comptoirs de cuisine, tu sais, ça, c'est des petites affaires de même, mais, tout ce qui est, tu sais, balayers, prendre le temps vraiment de nettoyer les comptoirs, les surfaces, ranger encore là ce qui traîne, ça, je le fais plus le week-end, en plus de là, l'été, tout l'entretien du terrain, du terrain, pardon, à l'extérieur. Que tu fais, Lily? D'ailleurs, ça me fait penser à une autre question qui est revenue souvent, qui est en fait, parce que je... voyons un baiser aigu en forme de coeur, trace de baiser. Ça, c'est ma soeur que je vous explique après, attendez. Ok, excusez, mon chum m'appelait, mais c'est juste, c'est ma soeur, l'autre fois, elle m'a fait mettre une option sur le sel qui lit le nom de la personne qui t'appelle, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous avez mis des emojis, mettons, à plein de personnes. Fait que là, mettons, ça a dit Patrick, avec bisous et bonhomme qui souffle le coeur, blablabla, ça finit plus, genre, c'est tellement drôle. En tout cas, où j'en étais? Oui, c'est ça, il y en a justement qui voulaient savoir comment je sépare les tâches avec lui et en toute honnêteté, mon chum, c'est pas le gars le plus porté naturellement sur le ménage. Là, je sens qu'il y en a qui vont rire ou sourire parce qu'ils reconnaissent que leur chum aussi, c'est le cas et je sais que c'est pas tous les cas. Il y a des chums, il y a des gars en fait qui sont attirés par la chose mais perso, il y a juste un couple qui me vient en tête, mettons que je pense à ces couples-là autour de moi. J'ai plus tendance à voir si c'est ça, des couples où c'est la femme qui est investie au sein des tâches ménagères. Je sais pas exactement pourquoi, est-ce que c'est juste une question d'éducation et tout ça. I don't know, mais pour vrai, moi je suis quand même pour un partage équitable des tâches. C'est un sujet compliqué là, on va pas trop s'étaler là-dedans mais je vous dirais que c'est ça, avec les tableaux justement, ça aide à voir qui a fait quoi, premièrement et deuxièmement, comme je dis, on a toutes nos forces. Mettons moi puis Pat, les deux, on a eu faire la vaisselle. Ça tombe bien, on a eu la vaisselle. Moi je m'en fous de passer la balayeur, c'est pas une tâche que je trouve chiante, il y en a qui n'aiment pas ça, ben tu sais, moi je le fais, ça me dérange pas, c'est tout à moi qui le fait. Lavez les planchers, avant c'était souvent lui qui le faisait, maintenant c'est plus moi, mais c'est ça, peu importe ce que je fais, dans le fond, le week-end, moi je vais y déléguer des tâches, fait qu'il participe aussi, mais on rend ça équitable aussi sur un autre niveau au sens où il s'occupe de choses dans la maison que moi je ne sais pas faire et que je ne suis pas à l'aise de faire. Donc tous les rénaux, il a fait de la grosse job qu'il a pris toute une journée l'autre week-end pour fixer la clôture. Au bout du compte aussi, des fois, il nous sauve de l'argent sur des rénaux que si on ferait venir un professionnel, ça nous coûterait plus cher. Fait que je suis vraiment contente dans le fond d'avoir un chum vraiment manuel avec plein d'outils. Donc quand lui est occupé à ça, moi ça ne me dérange pas de faire un peu plus du reste. Ou même chose, j'ai pas d'auto, donc c'est plus lui qui fait des commissions, épicerie, quincaillerie et compagnie. Donc j'ai l'impression qu'au final, ça s'équilibre même s'il est moins porté en enfer que moi. Il y a aussi le fait que je travaille ici. Fait que moi, je suis tout le temps tentée d'en faire du ménage. C'est vraiment dur les travailleurs autonomes. Je sais, mettons, Priscilla Ventura, vous la connaissez, je sais qu'elle est plus clean freak que moi. Elle ne peut pas travailler, mettons, si ce n'est pas propre chez elle. Marina aussi, elle-même. Je connais plein de filles qui sont comme ça, qui travaillent, des travailleurs autonomes. Mais moi, sérieux, je suis capable de, j'allais dire, faire la part des choses. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais je suis capable de travailler si c'est un peu en bordel. Je me dis que chaque chose dans son temps, ça va redevenir normal. Même quand c'est le bordel, le bordel ici, je suis comme, c'est temporaire, sois-en, ça va passer. C'est plate, c'est gossant, je ne peux pas faire du contenu aussi allègrement que je souhaiterais, mais ça va passer. Bref, c'est pas mal ça. Je pense que je vais répondre juste à trois questions pour l'instant. Là, je vais vous présenter, c'est ça, mes compagnons de ménage et après, on va pouvoir commencer. On va partir ici, ça c'est mon placard de ménage et compagnie. J'ai vraiment besoin, encore une fois, de faire une petite réorganisation. Je pense que je vais enlever ça et juste mettre plus de tablette comme ça, ici, comme ça, ça va être parfait. Je vais pouvoir mettre mes affaires debout parce que là, c'est comme, mettons, ma balayeuse, il n'y a pas, le support, il ne fonctionne pas. Anyways, je vous l'avais déjà présenté, en fait, j'avais fait une vidéo où je testais mes cadeaux de Noël. J'avais vu ça le Noël passé par mon chum. Donc, je vais juste vous la représenter vite vite parce que je reçois souvent des questions dessus. C'est la Dirt Double. Je ne sais pas, c'est quoi le modèle, par cœur, si tu écrits à quelque part. Spin Pro, c'est-tu ça? En tout cas, oui, c'est ça, elle spin dans le fond. Je vais vous montrer deux secondes si je pèse le bouton. Quand tu pèses deux fois, ça devient comme turbo puis après ça, elle s'arrête. Honnêtement, c'est ma première balayeuse comme ça en main, sans fil. Je ne peux pas la comparer avec d'autres. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle vaut sur le marché comparé à la Dyson et compagnie. C'est sûr qu'elle est moins chère. C'est sûr. Mais je ne sais pas. Moi, je l'aime bien mais ça a été un apprentissage parce qu'avant, je faisais tout le temps mon ménage, ma balayeuse avec mon aspirateur central que je vous ai déjà montré aussi. Et là, juste parce que je sais que c'est moins commun en France après avoir jasé avec bien des abonnés, dans le fond, il y a ça dans plusieurs maisons au Canada. Surtout, je pense, les grandes maisons ou à plusieurs étages mais tu en as un comme ça par étage. Fait que là, tu mets ton tuyau là-dedans puis tu n'as pas dans le fond tout le truc de l'aspirateur. C'est juste le tuyau qui se branche là-dedans puis là, ça se met à inspirer automatiquement. Fait que là, tu peux faire ton ménage. Fait que c'est de même que ça marche. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'on l'avait changé dans les premières années ici mais le tuyau, quand il n'est pas parfaitement droit, il fait un son horrible. comme les mandragores qui crient dans Harry Potter, ça fait à peu près ça. Fait que je l'aime parce qu'il est vraiment léger puis ça, il n'est pas sans fil. Je ne veux dire, tu n'as pas à recharger le tube plug, c'est fait. Mais il est tellement tannant pour ça et pour monter au deuxième étage avec tout le gros tuyau super long que là, finalement, maintenant que j'ai lu, je me sers pas mal juste de lui, honnêtement. C'est rare que je prends l'autre des fois quand je veux faire comme un gros bon ménage mais ça, c'est tellement convenien, je trouve, surtout de l'avoir je pense. Fait que bref, c'est ça pour ma balayeuse. C'est sûr que ça, c'est un petit peu pesant encore là, je n'ai pas de point de comparaison mais dans le fond, quand ça, c'est plein, ça peut se remplir en un étage seulement. Genre, c'est fou là, après une semaine comme moi, je fais la balayeuse une fois par semaine ou des fois quand j'ai le temps, j'ai la fait aussi dans le milieu de la semaine mettons le mercredi quand je la passe le samedi ou le dimanche. Ben, c'est ça, en un étage des fois, c'est plein genre de poussière, de poils de Lily et compagnie. Fait que là, je le vide dans ma poubelle là pis après ça, ben, je vais au deuxième. Ce qui est le fun, c'est qu'il est comme au moins trois en un parce que ça, tu peux l'enlever. Là, tu clippes ça avec ça pis ça devient une petite petite balayeuse fait que là, je peux faire les escaliers. C'est plus pratique. Après ça, je remets ça en haut pis je continue. Il y a aussi une brosse pour tapis. D'ailleurs, celle-là est vraiment due pour que je la nettoie à cause des cheveux qui pognent. j'ai l'impression que ça bloque un peu les choses à rentrer dedans mais j'ai acheté des petites brosses en métal pour nettoyer les brosses. Ça va faire le même. Fait qu'en tout cas, je devrais faire ça avant de le passer aujourd'hui. Mais ouais, sinon, je trouve qu'elle va bien. Par rapport à mon autre, j'avais l'impression au début que les planchers brillaient plus. Fait que peut-être qu'elle, vu qu'elle est tellement, elle aspire fort et comme intense turbo style, je trouvais que ça aspirait beaucoup, beaucoup la poussière. Mais là, comme là, je viens d'aspirer mettons pas capable d'aspirer bien. Fait qu'elle est comme puissante mais c'est ça que je la préfère pour certaines surfaces que d'autres pis certaines grosseurs de trucs par terre aussi. L'autre problème, comme vous aviez vu dans ma vidéo sûrement que je testais mes cadeaux de Noël dont ça, c'est qu'elle aspire les petits tapis. Il faut y penser à cause que ça fait un mouvement comme ça, ben ça se pogne encore souvent. Malheureusement, j'oublie, j'essaye de mettre mes pieds pour faire ça de même. Mais ouais, je m'entends que t'allais faire quand même avec ça juste pour sortir l'autre bras et compagnie. Fait qu'encore là, juste pour vous montrer un exemple, il est vraiment sale mais t'sais, genre je me mets les pieds de même. Parce que si je le laisse aller dans les coins, il rentre tout en dedans pis là ça bug après. Fait que c'est ça c'est ça qui arrive. Mais voilà en gros, sinon ouais, je l'aime bien pis avec une charge, je suis capable de faire les deux étages sans aucun problème. Fait que là, ben comme c'est déjà sale à terre, je l'ai fait dimanche mais c'est déjà sale à terre. Là, on est mercredi. Ah ben c'est ça, on est dû. Moi je le fais, c'est ça, au moins une fois par semaine, je sais qu'il y en a que c'est à chaque jour. Moi j'ai pas ce temps-là, honnêtement, même trop occupée avec ma job pour ça. Fait que, en tout cas, sinon la mop aussi, c'est quand j'ai le temps honnêtement. C'est sûr, ça va être à chaque mois mais peut-être pas à chaque semaine. Si j'ai pas le temps, ça va être aux deux semaines. Mais anyway, je trouve qu'ici, on est chanceux pour ça. Notre plancher, il y a vraiment un beau vernis brillant, épais, en bon état. Donc les planchers n'ont jamais l'air sale. Mais jamais, jamais. Tu vois les poussières dessus, mais le lustre, c'est ça, j'ai pas le besoin de le laver si souvent que ça non plus. Genre, je vois pas de traces de pied dessus, mettons. Fait que bref. Maintenant, je suis l'heureuse propriétaire d'une Vileda, la fameuse mop qu'Alex Larouche arrêtait pas de parler que tout le monde l'a acheté. Je regrette vraiment pas parce qu'avant, j'avais une espèce de... Je sais même pas si c'était un Swiffer, mais tu sais, les affaires carrées que dans le fond, tu fais juste laver le pad pis tu le trempe, c'est ça, sinon dans l'eau, du vinaigre, pis tu laves avec ça. Je sais pas si c'est parce qu'il était trop vieux, mais là, ça marchait plus. Genre, ce printemps, mon plancher, justement, il perdait de sa brillance. On dirait que ça laissait un dépôt. Peu importe avec quoi, je le nettoyais, ça marchait plus. Pis là, j'ai changé pour ça pis là, j'ai plus ce problème-là. Fait que je sais pas si c'était juste trop vieillé, mon ancienne mop. C'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais. Même si je l'avais souvent le pad, il y avait rien à faire. Fait que, ouais, maintenant, j'ai celle-là. Pis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a comme un peu tout intégré, un peu tout en un. Et je viens de me rendre compte qu'on a oublié de peinturer le bas de la trémissie. Ouais, fait que comme vous l'utilisez, dans le fond, oups, je l'ai pas clippé en ce moment. On fait juste clip comme ça. Donc, quand vous l'avez comme ça, tchou tchou tchou, vous la mettez ici. Et là, magie, pis il y a une pédale, et ça la fait sécher, tiens, pour pas que tu ailles trop d'eau sous ton plancher. Ben oui, j'ai la trouve vraiment bien. Ce que j'aime aussi, c'est que tu peux juste, tu sais, dévisser, pis ajuster la hauteur super facilement. A hundred percent would recommend. Ok, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Je vais rééiner, sinon je sens que je vais oublier des deux affaires. Allez, c'est fait, mop's. Si vous avez des questions restantes, laissez-les, je vous réponds dans les commentaires. Ah oui, bicelle ok ça c'est mon dernier achat aussi influencé par des influenceuses telles que fanny yokel et alexandra laroche oh non c'est pas vrai en fait c'est dusty rose blog qui me l'a vendu en premier genre elle avait montré son tapis avant après avec la shampouineuse de bicelle je sais plus de quoi le nom officiel mais oh my god c'était brun vraiment vraiment impressionnant tadaan fait quoi je me suis fait influencer non mais pour vrai j'étais comme c'est vrai personne a ça dans sa maison c'est tellement pratique genre si moi mettons j'ai plein de tapis ici ça peut être bon pour votre sofa ou n'importe quoi mais je veux dire j'ai plein de tissus quand t'échappes la bouffe ou n'importe quoi qui tâche un liquide tu sais tu peux juste le nettoyer correctement rapidement avec ça parce que c'est ça c'est comme un côté que tu remplis d'eau pis l'autre côté il va absorber pis dans le fond c'est comme un aspirateur c'est ça mais qui crache de l'eau en même temps c'est genre tu pèses ici là ça va sortir de l'eau pis en même temps tu fais comme ça doucement pis là tu vas voir toute la crasse rouler là-dedans genre ça aspire l'eau c'est sûr que tu fais pas une immense surface avec celle-là c'est pas comme le modèle professionnel mais bon ça me dérange pas trop de le remplir tu sais à mi-chemin j'ai fait c'est ça tout le sofa avec l'autre fois parce que j'avais eu des petites taches dessus récemment ça l'a aidé je vous dirais mais c'est sûr que je sais que c'est des taches qui sont très très vieilles je pourrais pas vous garantir que ça va les faire partir même si c'est bizarre moi il y a une place la première place que j'ai essayé j'avais comme une tache comme un cerne mettons pis c'est ça c'est vraiment dur à laver genre mon sofa ça fait souvent des cernes pis il est parti genre le foncé il est parti sauf là qu'il y a comme un spot de plupart là ça j'ai pas compris ça vient avec un petit échantillon du nettoyant pis je l'avais essayé avec ça la première fois mais bref je sais pas pourquoi mais c'est vrai que j'avais fait des vidéos pour vous montrer avec mon cerne parce que j'avais trop hâte de l'essayer fait que au plus je vais vous insérer les petites vidéos vous allez voir mon eau était pas si brune que ça mais ça fait juste un an que j'ai le sofa pis tu sais c'est peut-être moins salsant qu'un tapis mettons j'ai fait le tapis dans le boudoir même affaire vu qu'il y a juste un an c'était pas vraiment brun le lot c'est quand même dégueu là mais c'était genre beige mettons fait que anyway je pense que ça peut être bon de le faire au moins une fois par année sur les surfaces en tissu qu'on utilise souvent pour garder une maison plus propre plus saine fait que là ça c'était pas mal mes gros outils les petits ben là vous savez c'est quoi les plumeaux des affaires de même la brosse que j'ai pris le canto bon éponge là t'sais les classiques ça par contre c'est pas tout monde que ça pis j'en parle dans le livre d'ailleurs là ça se peut je me répète si vous l'avez mais il y a vraiment plus d'infos dans le livre même pour la vaisselle t'sais quand c'est collé il y en a qui utilisent ça bon lui faut pas le laisser tremper parce que c'est un en bambou je crois que j'avais acheté sur le site des trappeuses non je suis plus sûre en tout cas j'ai eu la suggestion d'elle aussi petit achat de vous savez mes péripéties de toilettes des derniers vlogs je pense que dans le fond ma brosse c'était juste pas bon genre les soies en plastique était bien trop souple premièrement ça nettoyait pas très bien et n'aimons nous pas plus les beaux objets de nettoyage ouais fait que ça c'est comme des fibres naturelles de je sais plus quoi pis je l'ai testé une fois là et ça marche vraiment mieux avec la shape aussi que la petite brosse que j'avais sûrement du dolo fait que ouais ça aussi c'est dans mes trucs c'est sûr je vais m'en servir tantôt là je vais faire pas mal toutes les pièces sauf peut-être la chambre je pense que ouais tout le reste a besoin d'un petit coup d'éclat sinon de mes trucs j'en ai parlé souvent fait que je passe vite mais les clean des essuie-tout réutilisables comme ça ça c'est compostable fait qu'au lieu d'acheter des guenilles de l'eau d'ailleurs qui puent après genre deux utilisations ça je trouve que ça puent vraiment moins vite tu peux les mettre à la laveuse ou sur le top de ton lave-vaisselle et puis c'est vraiment le fun c'est ça c'est sec comme ça mais dès que tu le mouilles avec l'eau chaude ça ramollit ça nettoye vraiment bien le mieux que des guenilles ordinaires je trouve et après tu peux les composter fait que c'est génial donc c'est pas mal ça un peu pour mes outils je rends pas ça très compliqué j'ai l'impression le ménage surtout là les produits que je m'en vais vous montrer vous allez voir c'est comme assez simple pis c'est tous des produits maintenant que je fais moi même je vais quand même assez vite là parce que je sais pas si c'est plus la partie cleaning qui vous intéresse mais au moins vous allez savoir avec quoi je fais le ménage après pis c'est quoi mes recommandations tu sais après tous mes essais et erreurs donc bref dans je pense mon avant dernier vlog on a fait ça ensemble ok c'était pas dans cette bouteille là mais dans la trousse mais dans la trousse des trois essentiels que j'ai testé avec vous dans le fond qui est une trousse zéro déchet avec la première édition pour la salle de bain on a fait plusieurs produits ensemble dont la crème récurrente ou la pâte récurrente qui venait en fait dans un pot maçon qui était dans la trousse sauf que j'ai pas trouvé ça pratique comme utilisation parce que souvent ça coulait vite en fait autour du pot maçon et tout pis c'est pas sans pratique le bouchon mais bref je comprends que ça vienne avec ça dans la trousse mais moi j'ai préféré le prendre dans une bouteille que j'avais déjà en backup j'ai mis un truc à savon dessus pis comme ça j'ai juste à faire ça sur les surfaces à frotter pis c'est réglé vous avez vu là ça s'était séparé c'est normal ça me fait tout le temps avec les produits de nettoyage maison mais vous avez juste à secouer comme ça pis ça revient utilisable mais ouais ça là game changer je m'en sers pour nettoyer tout depuis que je l'ai c'est fou genre mettons mes chaises de cuisine là sont blanches super poreuses en plastique ça se lave hyper mal à chaque fois j'essayais avec mon nettoyant régulier ça marchait pas là ça ça marchait fait tout ce que je suis capable de laver normalement ça c'est venu répondre à ce besoin là fait bref vous irez voir le vlog si vous n'avez pas vu c'est magique sinon ça ici c'était un nettoyant de bican que j'ai testé que j'ai bien aimé donc là un nettoyant multi surface mais j'ai gardé la bouteille en fait pour faire mon mélange à moi qui est dans le livre qui est à base de vinaigre c'est toujours ça que j'utilise pour laver les surfaces donc tout ce qui est comme ça pas trop sale je lave avec ça tout ce qui est pas vrai même les vitres de douche vous allez voir tantôt je prends ça maintenant ça va trop bien qu'est-ce que tu veux ma chatte qu'est-ce que c'est ma belle ça fait que ça je m'en sers comme ça maintenant et j'ai aussi ma recette de nettoyant à miroir et vitres qui se trouve également dans mon deuxième livre donc c'est pas mal ça pour vrai avec ces trois produits là qu'un jour je rêve de tout mettre dans des petites bouteilles de même pour que ce soit genre vraiment clean pis cute je fais pas mal toute ma maison j'ai pas d'autres produits vraiment que j'utilise mais ouais sinon à part les pastilles qu'on a fait encore là des trois essentiels pour le bol de toilette j'utilise plus d'autres produits vraiment là je trouve ça tellement pas compliqué faire ces produits genre zéro déchet naturel et tout à la maison que je vois pas l'utilité maintenant de c'est ça de racheter comme du Windex ou je sais pas quoi fait que je pense que ça fait pas mal le tour maintenant êtes-vous prêts pour un petit speed cleaning oh my god il y a tellement de choses à ranger je pense que je vais finir à ce soir super tard j'espère que ça va être fait ça va faire du bien on va être contents on va être fiers de nous après fait que let's go c'est parti 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 p'i' je vous ai dû donner envie de faire du ménage hey tout le monde je vous retrouve le lendemain matin je sauve de la douche je vais un petit peu mouiller je vais juste me crémé en vous jasant c'est ça finalement hier j'ai fini quand même assez tard on avait pris une pause pour souper faire des choses de maison, autre et tout donc je me suis dit bon on va finir ça le matin j'ai fait comme les after ce matin en me levant mais ça fait du bien en tout cas j'espère que vous avez apprécié moi c'était de joindre l'utile à l'agréable en passant c'est pas le ménage que je fais à tous les week-ends j'en ai fait comme plus, plus que ce que le client demandait. Non mais c'est ça, c'est pas, genre le week-end je peux garder ça vraiment plus simple pis au besoin, t'sais, avec le tableau que je vous parlais, ben là, faire des tâches là-dedans supplémentaires. Pis normalement aussi, je déléguerais certaines des choses que j'ai faites à Pat, là, on s'entend, là, genre je me tape pas tout ça, toute seule à chaque semaine. Pis j'ai fait exprès de garder un petit peu de bordel pour la vidéo, comme je disais aussi, mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que voilà, c'est fait. Je suis bien contente, pour vrai, ça traînait un petit peu partout, là, fait que chose de réglée, on se sent mieux maintenant pour travailler. Mais je voulais quand même finir, parce que là, il faut que j'aille filmer ma vidéo pour la chaîne principale, mais je voulais finir avec les questions restantes que j'ai pas répondues sur la thématique du mélange. Il y a plein de gens qui ont des questions sur le miroir, comme quoi ça laisse tout le temps des traces, t'sais, dans les vitres, les miroirs. Écoutez, moi, la recette que je donne dans le livre, je la trouve satisfaisante, c'est juste, c'est ça, je repasse vraiment comme fermement après avec un petit chiffon sec. Pis ça marche, là, je veux dire, là, justement, j'ai fait mon miroir ici, hier. Pis à part quand je le pogne de même, t'sais, pis que ça fait des traces de doigts, le reste, vous voyez que c'est propre, là. Fait que non, c'est ça, je pense que c'est ça le truc pas mal. Sinon, qu'est-ce que je fais avec les cheveux par terre? Rien de spécial, je les endures, je pense pas que mes cheveux se voient tant que ça sur le plancher, pis je pense que j'en perds vraiment plus par rapport à avant. Quand j'étais en appart, ça me stressait, c'était vraiment, genre, j'avais l'impression que je perdais vraiment beaucoup mes cheveux. Là, j'ai voyé par terre, là, j'en vois plus par terre, t'sais, un peu dans la salle de bain, t'sais, tout ce qui est poids, le cheveux, mais comme rien de dérangeant, là, comme Lily qui prend une charlie d'ailleurs. Ah, quelle est la tâche que je préfère faire et celle que je redoute le plus? Fait celle que j'haïssais le plus faire, c'était vraiment la vaisselle, mais là, on a fait un comprimé avec Pat, qui est pas tellement winner pour lui, mais pour l'instant, ça fonctionne, donc on fait ça. Moi, je fais tous les repas, pis lui, il fait toute la vaisselle. Voilà, parce que lui aussi, il aime mieux cuisiner que faire la vaisselle, mais je pense que c'est ça, il a fait comme au deux jours, pis c'est de même qu'on s'arrange pour l'instant. Moi aussi, là, je peux pas en manger à chaque, chaque jour, mais à peu près ça, au deux jours, fait que c'est de même qu'on fait. Sinon, que j'aime le plus. Bonne question, mais j'aime vraiment arranger, classer. T'sais, c'est drôle, hein, mais genre, j'ai eu un flash cette semaine, que quand j'étais jeune, genre, je me rappelle, il y avait un sous-sol d'une voisine qui avait plein de jouets dedans, pis t'sais, mettons, il était pas classé. Une fois, j'avais juste comme pris l'initiative de tout ranger, tout classer, pis ça, c'est sûr, je retiens ça de ma mère, genre, elle est super bonne aussi pour organiser, t'sais, faire des dossiers, classer des affaires. Fait, pis je trouve ça drôle, parce que même jeune, je disais, genre, à votre, que j'aimais ça faire du ménage, mais j'aimais mieux ça chez les autres que chez nous, dans ma petite chambre d'enfance. Mais, ouais, non, c'est ça, j'aimais ça que chaque chose ait sa place et tout, donc j'aime cette portion-là beaucoup, plus que, t'sais, j'sais pas, récurer, nettoyer en profondeur et tout, là. Je sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis, mais ouais, ça serait ça. De où viennent mes ingrédients que je me sers pour faire les produits naturels? Beaucoup des recettes que je propose dans le livre, les ingrédients, je les avais pris sur le site des Trappeuses. Ils ont un magasin physique aussi, maintenant, à Montréal, je sais pas s'il est ouvert en ce moment, peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez commander en ligne. C'est ce que je faisais avant, qui existe la boutique physique. Donc là, sinon, honnêtement, en cas de désespoir, Amazon vend certains des produits écologiques qu'on peut être pour faire nos propres produits à la maison. Sinon, je sais plus c'est qui les autres par cœur. Il y a l'allouement, mais il y a plein de boutiques, c'est ça, un peu zéro déchet au Québec, qui vendent de ces ingrédients-là. C'est pas des affaires que vous allez tomber dessus, mettons, en vous promenant, t'sais, au Costco ou dans une pharmacie. Of course not, mais en ligne, vous allez les trouver vraiment facilement. Quelqu'un, il me dit qu'il y a l'air, c'est planché à quatre pattes, parce que je trouve que la mop, ça fait la job. Oui, en masse, en masse, j'ai jamais lavé mes planchers à quatre pattes. Sauf quand j'avais justement mes problèmes, que ça laissait comme un fini collant mop, c'était pas normal. Là, il a fallu que je repasse en main, parce que j'avais pas encore ma mop. Mais avec cette mop-là, moi, j'ai aucun, mais aucun problème. C'est ça, je pense que ça répond à toutes vos questions, j'espère que oui, en tout cas. Sinon, comme je dis, laissez-les en dessous, ça sera le vlog que je pourrais vous répondre pour tout ce qui est questionnement. En lien avec le ménage. J'espère que vous avez aimé, c'est un petit peu différent. Comme je dis, c'est comme des petites capsules un peu que j'aime faire de temps en temps avec vous sur ma chaîne de vlog. Mais pas tant que ça non plus, là, t'sais, j'ai fait un haul, pis c'est sérieux, c'est vraiment format vlog. Mais c'est ça, si vous avez aimé, pis que vous étiez pas encore abonné, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Vous pouvez même sonner la petite cloche des notifications pour pas manquer mes vidéos, parce que mes vlogs ont pas une date de publication précise, là, dans la semaine. Donc ça aussi, ça m'aiderait beaucoup que vous fassiez ça. Tout comme les j'aime, les commentaires, c'est toutes des choses que vous pouvez faire qui sont gratuits, faciles, rapides, pour encourager vos créateurs de contenu préféré. C'est bon de le rappeler une fois de temps en temps, fait que je fais ma job, mais merci tout le monde. Gros, gros bisous, pis je sais pas quand je vous retrouve exactement, pis quel sujet. Mais sûrement, dès la semaine prochaine, comme d'hab. Fait que voilà, bye bye!